Musique En arrivant dans le bus ce matin, les coureurs du team Total Direct Energy piochent, dans un carton, des nouvelles tenues. Je vais prendre le plein, ouais. Ça s'appelle S. C'est une nouvelle, il y a des nouveaux sponsors pour les courses en Belgique, enfin nouveau, ça toujours était comme ça. Du coup, on a notre petit carton, on choisit nos tailles, et puis il y a des combinaisons, les maillots courts, donc chacun fait son petit mixte. En effet, la marque Total Direct Energy est commercialisée sous le nom de l'Empiris en Belgique. L'équipe portera donc ce maillot pour les classiques, un maillot que le jaune néo-pro Florian Maître étreine pour la première fois. Je t'avoue que ça fait une semaine, j'ai fait quand même 10 jours à la maison, donc ça commence à faire long, à nous dire, putain, ça va être ma première classique, c'est des courses que j'ai toujours voulu découvrir, donc non, plus beaucoup d'excitation ce matin pour le départ de Cuerne. À en croire l'état du casque d'Adrien Petit, la course hier a laissé des traces, aujourd'hui le nordiste espère des conditions meilleures. Ça va être un peu préparé, c'est qu'ils annoncent des meilleures conditions, mais les routes sont mouillées et sales, donc forcément, étant donné qu'on est sur des petites routes dépavées, il y aura toujours de la boue, comme hier, quoi, donc il y aura encore du nettoyage à faire ce soir. Avec le point, tu vises et t'attends une cible. Éternel adolescent, Anthony a investi dans un nouveau pistolet, de quoi se faire respecter. Ouais, justement, le pistolet, il évolue, je prends de plus en plus gros parce que c'est de plus en plus marrant, je cherchais un pistolet qui tirait jusqu'au fond du bus. C'est pas rare, c'est pas rare. Ta gueule. Après le départ de la course, on retrouve un ancien de l'équipe, Yohan Jen. Le jeune retraité est ici pour encadrer les amateurs du crèfle de la Roche-sur-Yon. Le guadeloupéen est en effet en pleine reconversion. Voilà, cette année, je suis de côté de la barrière, donc j'encadre les jeunes. C'est important de commencer à la base, surtout, ils sont demandeurs, ils posent pas mal de questions. Donc voilà, avec l'expérience que j'ai pendant mes 15 ans de carrière, j'essaie de leur apporter un peu et faire en sorte qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que j'ai fait par le passé. Ils ont presque le même maillot, mais en tout cas la même passion. Les futurs champions espèrent tous un jour rejoindre le Vendée U et pourquoi pas signer leur premier contrat pro dans la formation de Jean-René Bernodeau. Là, on est mis vraiment comme les pros, dans des conditions comme les pros. On a fait l'arc-coup hier après-midi, on a dormi hier soir à l'hôtel et aujourd'hui c'est la course. C'est une grosse organisation de la part du crèfle, mais on a de la chance d'avoir ça à Vendée. Les jeunes s'élancent pour 3 heures de course. Du côté des pros, 5 fuyards sont recensés dès la première demi-heure de course. L'écart monte jusqu'à 6 minutes 30, mais il ne suffit pas. Kasper Asgreen s'élance à 25 km de l'arrivée et s'impose en solitaire. Driss réalise un beau sprint et termine 9e. Anthony, lui, pointe à la 13e place. C'est 9e ? Je ne pense pas sur le top 10, mais après une course dure comme aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de grands sprinters ici dans l'arrivée. Ce n'est pas le vrai sprinter. Oui, Jacobs, oui, Gustav, mais les autres ne sont pas les vrais sprinters. Ce sont des coureurs très forts qui avaient un bon sprint. Donc si je fais mon sprint et je suis la meilleure route, ça va pour faire un bon résultat. Les Flandriens restent en Belgique pour le Grand Prix de sa main ce mardi. Puis les week-ends prochains, l'équipe s'alignera sur la première course à étape World Tour de sa saison, Paris-Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada